Autour de Joseph Betti à Somo ce 5 décembre, tous les responsables du gouvernement en charge des questions de sécurité sont réunis. Objectif, mettre sur pied une stratégie nationale pour que les fêtes de fin d'année se déroulent sans les remous sécuritaires inscrits dans le tableau du MINDEF. On assiste depuis un certain temps à une sorte de régénération de lits de terroristes, particulièrement dans les départements du Mayot-Shanaga, Mayot-Sava et Logonichari. Où les combattants du groupe Boko Haram se sont signalés à nouveau par des attaques de masse avec de gros effectifs qu'on parle au passé, munis d'un arsenal de combats de pointes dirigés contre certains de nos dispositifs sur le terrain. S'agissant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on observe comme une relative vitalité dans les activités des terroristes et socialistes. A la frontière Est, la situation reste préoccupante en raison non seulement des besoins de survie des groupes rebelles qui écument cette zone, mais également de la fragile situation politico-sécuritaire dans ces pays, frères, où des bruits de déstabilisation du régime sont signalés. Dans les grandes métropoles, il y a lieu de prendre en compte la migration de la violence terroriste, la remontée opportuniste de la criminalité, du grand banditisme et les puneuses questions de la sécurité routière, qui font partie des défis de sécurité majeurs en ces temps de grande mobilisation et mobilité populaire. Les présentations des chefs militaires et de la gendarmerie ont été suivies d'échanges, puis des résolutions et recommandations ont été prises à l'issue des travaux. L'idée est de mener une poursuite harmonieuse et efficace de l'action des forces de défense et sécurité aux quatre coins du pays.